Coucou tout le monde c'est Axel, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur la suite de A Plague Tale Requiem, on va attaquer un petit peu la suite et la dernière partie de cette histoire, on est arrivé sur l'île de l'Hakuna avec Hugo, on a eu quelques réponses, on commence à y voir un petit peu plus clair, maintenant on va voir un petit peu ce que le jeu nous apprend. Alors chapitre 10 ligne de sang, enquête de réponse sur les rêves inexpliquée d'Hugo, la fratrie a retrouvé Sophia. Explorant l'île, ils ont découvert en son cœur une carte représentant la forme du symbole de l'ordre. Vous vous souvenez, on avait brûlé, c'était apparu, etc. Suivant cette carte, ils rejoignent un sanctuaire, antique possession de l'ordre des alchimistes. Là, ils participent à un rituel païen mené par le comte et la comtesse, je ne sais toujours pas s'ils sont de confiance ou pas, mais ils sont quand même très très louches, qui prie pour le retour de l'enfant et se voit comme ses futurs parents. Hugo et Amicia font également la découverte de l'existence d'un ancien porteur, Basilius, et de sa protectrice, Aelia, qui avait une super armure d'air. Cette dernière fut séparée de l'enfant et détenue dans un fort. Mais deux runes suivent désormais les traces de leurs prédécesseurs, espérant apprendre comment sauver Hugo. Très bien. Personne n'a rien vu. Bien joué. Surtout toi Hugo. J'ai jamais vu un enfant aussi discret. Bon petit. Écoute, s'il n'y a pas de fort dans ton rêve, alors on cherchera la tour ronde, d'accord ? D'accord. Et peut-être qu'il y a de nouvelles décorations pour la fête ? Il est un peu tristoune le gamin. Bon j'espère quand même qu'on va avoir un peu plus d'action. Il va en manquer un petit peu dans ce chapitre précédent. Je vais comprendre que mon père était contrebandier. Alors ils m'ont envoyé dans un couvent. Pour me nettoyer de ses péchés. Ça n'a pas tellement marché apparemment. Mieux vaut être dans le péché et libre. Alors je me suis enfui. J'ai rejoint mon père et... Il faut faire attention. Si mon rêve s'est trompé, il y a peut-être des choses encore pires. Eh, regarde autour de toi. Tout va bien. Ça remonte à des siècles, non ? Elle a raison. On est avec toi. Bon, en descendant, je viens d'explorer une petite tour dans laquelle j'ai surtout récupéré des fragments et un outil. Il y avait un établi. Malheureusement, je n'avais pas assez pour améliorer l'équipement. Donc on continue notre ascension, enfin notre retour vers la carte qui devrait se trouver par ici. Si je ne me trompe pas. Oh... Il pourra balancer des fleurs. Des tas de fleurs. Non, ce n'est pas par là. Non, je ne fais pas monter là. Je pense que c'est de ce côté. Ah, il y a des moulins. On prend un petit raccourci. On les a pas visités ces moulins. J'ai arrêté le moulin, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Moi, je passe et je fous le bordel. Allez, tire. Débloque l'accès. Oh, ça a marché ! Chut ! Venez, pardon, discrètement. Il doit y avoir un truc à faire avec ces moulins. Mais pour le moment, je ne sais pas encore quoi. Bon, j'ai arrêté les autres. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Ah, il y a un numéro là. Il y a peut-être des indices à trouver quelque part et je n'ai pas fait gaffe. On va voir si ça change quelque chose. Ah ! Bah, voilà. Finalement, j'ai tout désactivé. Je remontais, j'allais les réactiver. Finalement, 3 et 4, ça active quelque chose. Quoi ? Je ne sais pas. C'était assez loin. On a dû ouvrir une porte. Euh... Ok. Ah ! Là, il y a des arches de pierre. Non, là, c'est là où on a ouvert le truc. Oh, il y a une échelle là. On va voir hein. Ah, puis c'est dessous en plus. Maison de gobelins. Alors toi, t'es une sorcière. Oh, comment t'es deviné ? On ne peut pas le prendre avec nous. Tampi. Ah oui. Ah, certainement. Il y en a qui manquaient des pâles. Ça se trouve, c'était... Fallait aligner... Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, le hasard fait bien les choses. Ah bah j'espère. C'est cool un trésor comme ça. Un repère de contrebandier. Bah voilà, c'est ce que je viens de dire. Énorme. Plus ton butin est fabuleux, plus tu as de chance de mourir vite. Oh, il y a un coffre. Oh, il y a plein de coffres. Alors... Fragments. Outils. Fragments. La résine, on est plein. Oh. Oh, excellent. Une nouvelle pièce d'armure. Trop fort. Récupère plus rapidement des attaques. Cool. Oh, génial. Ah bah voilà, des fragments et des outils. Oh, génial. On a fait le plein. C'est incroyable ici. J'ai combien ? Trois outils. C'est mon endroit préféré. Du coup, je vais pouvoir améliorer l'arbalète. Mais sinon, une jolie maison ? Avec un jardin ? Je préfère quand on ne peut pas me voir. Oui. Ça me plairait aussi de vivre dans une grotte. Ah bah ça, c'est cool. Je me promène avec des chauves-souris. Je tiens plus du lézard, je dirai. Allez, bah on va remonter du coup. Et bien, pourquoi pas. Bon. Alors, est-ce que c'est par là ? Ah, visiblement oui. Mon prochevalier prendrait-il cette tour pour moi ? Quoi ? Montre-moi comment tu donnes la charge. Va la prendre pour moi. Vas-y. Oui ! Ne t'éloigne pas trop ! Oui ! Merci. C'est un peu dur pour lui. Je... Je voulais te demander... T'es sûr de toi à propos de tout ça ? Ça a l'air de peser lourd sur lui. Je sais. Et c'est le cas. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Écoute, on se connait pas bien mais... Vous chassez des fantômes. Des fantômes qui le terrifient. On a vécu l'enfer, Sofia. Tu ne peux même pas imaginer. T'as raison. Mais doit-il vraiment souffrir davantage ? C'est la seule chose qui nous reste. Je comprends. Vous êtes trop long ! Très bien. Hé, sois gentil avec les personnes âgées. T'es pas si vieille que ça ? Alors, cette tour est déjà à toi ? Non, la porte est fermée. Vérouillée de l'autre côté. Est-ce qu'on va jeter un oeil alentour ? Bah oui, on va trouver une fenêtre. Voilà. Un coffre encore. Hugo est un roi et je suis le capitaine de sa garde. Donc tu vas régner sur ça ? Mais tu peux être ma... Contrebandière ? Un contrat royal ? Quelle... N'oubliez pas qu'on a tout de même un vrai fort à conduire. T'as raison. Le fort et sa chapelle. Ah, attends. Est-ce que je peux ouvrir la porte d'ici ? Yes. Ok. Si. Par la fenêtre. Oh, t'as été rapide Sophia ! Et maintenant on peut entrer ici ? Y'a le bonjour ! Let's go ! Ah, le regard sombre. Et joli l'arbre. Avec ses... ses fleurs... roses. Oh c'est bien, ça nous évite le chemin. Il faut tirer un peu plus vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Une tempête approche. Comment tu le sais ? Mon épaule lui fait mal. Je le sais. Il est triste. Et tout ça à cause d'un rêve. C'est quand la dernière fois qu'un rêve a changé ta vie ? Le jour où je suis devenue adulte. Ha. Eh ! C'est une jolie fleur. Tu la veux ? Bien sûr. Il fut un temps, c'est à moi qu'il offrait des fleurs. Le temps passe mon trésor. Ils grandissent. Allez, on doit rejoindre ce fort. Et vite. On pourrait rester là ? C'est chouette ici. Bah non, on peut pas. On doit y aller. On va avancer petit. Et puis... Une tempête approche. Dis-moi Hugo. Tu as déjà offert une fleur à une fille de ton âge ? Non. Je préfère les plumes maintenant. Ah ! On passe à des choses plus palpitantes. Des fleurs, des plumes... Les plumes c'est mieux. Pourquoi ? Parce qu'elles te font voler. Je comprends. Ne t'envole pas tout de suite, s'il te plait. On va avoir un problème. Comment on va traverser ? Jetons un oeil en bas. Hop là. Les ébordilles. Arrache-moi ça ! Hop. Rien à ramasser. Non. Rien à ramasser. Non. Mais ça reviendra. Mais... Tu vas pas partir maintenant hein ? Non. Pas avant d'avoir remboursé ma dette envers ta soeur. Quoi ? Elle t'a pas raconté ? Elle m'a sauvé la vie. Oh... Bon. Elle a bien fait. Je suis bien d'accord. Alors regardez si y'a pas des petites choses à ramasser par là. Ah y'a un coffre là-bas. Allez va nourrir les crabes. Je m'envoie pas d'ailleurs hein. Ils sont tous cachés. Y'a des mouettes. Oui. Parfait. Continuons à suivre la côte. Ah. Oh ! Encore un coup du compte. Quoi ? Profine de ta liberté ! Un autre ! Tu... Oh bah merde ! Mon de dieu ! Il est juste au-dessus de nous. Tu m'as fait transpirer c'est pas vrai ! Faut vraiment leur apprendre la discipline ! C'est violent ça ! C'est qui ? Je ne sais pas. Reste baissé. Oh voilà d'autres ! Les autres se sont enfouis. Merde ! Montez la garde au cas où ils reviennent libérer le reste. Je vais ramener celle-là. Compris ? Les autres ! Lâche-moi sale porc ! T'inquiète pas ! Bientôt ! J'ai besoin de silence ! Tuez tous les intrus ! Qui sont ces gens ? Je dirais... Des esclavagistes ! Des esclavagistes ! Ils capturent des gens ! Et les vendent comme du bétail ! C'est vrai ! Et ça ne nous arrêtera pas ! Oh oh ! Aïe ! Oups ! J'ai failli rater le QTE du coup. Brûle ! Quelle violence ! Yannick ! Vos amis ! Amicia ! Oui ! Je suis là ! Tu es blessée ? Je vais bien ! Mais ils sont prêts à tuer ! Pas de temps à perdre ! Bon sang ! Ah ! J'espère que Milo a raison ! On peut pas se permettre de perdre plus d'hommes. Ça en vaut la peine ! On lui a fait confiance jusqu'ici. Ok. Ok. Ils ont pas de casque donc je les zigouille. Il a un casque. On va prendre l'arbalète. Il a brûlé. Ah bah voilà. J'ai plus de carreaux. Regardez si je peux récupérer des choses. Non. J'aurais peut-être pu la jouer discret. Peut-être. C'est pas là non ? Alors comme ça ? Oh ! Eh brûle ! Ah bah voilà. De la poids c'est mieux quand même. Et allez brûle ! Bah voilà. Ce n'est pas mal. On débarrasse de tout le monde. On va attendre que ça finisse de brûler puis on va passer. Ah ! Une flèche. C'est bien loin. Il y a un passage. Il y a un coffre. Je connais ce nom. Il arborte les côtes de la Méditerranée. Un vrai boucher. Oh parfait. Regardez. Une autre chapelle. Non. C'est une espèce de temple. Il va falloir le traverser. On doit trouver un chemin vers le fort. Le plan de Milo me colle la frousse. On se mêle de choses qu'on peut pas contrôler. Je sais. Mais si ça nous permet de renverser le compte, je suis prêt à en payer le prix. Le compte sait pas qu'ils veulent lui faire du mal. Je sais comment fonctionnent ces gens. Si on devient riche, En voilà d'autres. Il nous fera moins rien grade. Compte pas trop là dessus. Il préfère tout diriger. Et s'il a encore plus de pouvoir, ça risque pas de s'arranger. C'est pas faux. Mais même des billettes d'or, ça reste de l'or. C'est chaud ? Est-ce qu'il va falloir qu'on aille là-dedans ? Pour ça, il faut qu'ils bougent tous. On va essayer de passer vers les fleurs là. De passer par derrière. Hop. On fait le plein. Ouais ils sont beaucoup. C'est quoi ? Moi je continue à couvert. Il y en a un ici. Il faut aller là-bas. Pas ça. Il y a un truc qui brille. Il a l'air d'avoir un... Comme un point. Il faudrait que je trouve un point d'ancrage. Il y a un truc qui brille là-haut. Mais comment monter ? Je vois pas comment avancer sans me débarrasser des gardes en fait. Ah, arrête un peu. Il est encore chaud. Le coupable n'est pas loin. Du coup, on a vu comment il est monté. Je suis bien sûr. C'est facile de vous trouver maintenant. C'est facile de vous trouver maintenant. Il y a un autre record d'ici. Bien vu. C'est notre moyen d'entrer. Ça va faire du bruit. Allez, tombe la porte. Ok. Wow, wow, wow. Ok, lui c'est fait. Allez, vas-y, saute. On court là-bas. Vite, 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 vite. Ah non ! Aïe ! Vas-y, attends. On court. On court là-bas. Ooh ! Yes. Allez ! Enorme ! Bon Vito, capacité de... Ah cool ! Pour l'instant. Pour l'instant ! Je sais. Cette porte semble être bloquée depuis longtemps. Eh ben, on va devoir la débloquer. Ça bougera pas ! Ouais, va falloir pousser très fort. Y'a un point d'ancrage là-bas. Et pas un petit. Il a l'air sacrément lourd. Cette chaîne a l'air de tenir bon. Ok. Bon fou ! Bon, on a une corde ici. J'ai besoin de toi, Sophia. Avec plaisir. Voilà. Voilà. Et bam ! Effectivement. On doit partir. Bien d'accord. La foire est juste devant. Parfait. Pourquoi j'ai pas vu les esclavagistes dans mon rêve ? Les rêves montrent rarement toute la vérité. Mais, il m'a menti. Pour m'emmener ici, on était censé être guéri. Ce que les rêves ne donnent pas, il faut le prendre soi-même, Hugo. C'est fatiguant, mais c'est la vie. Et c'est la vie ! Allez, on va améliorer l'arbalète. Oh oh ! Ah, c'est Milo. T'en fais pas. Ce sera bientôt fini. Marre de ces conneries. T'as un problème, Diaz ? Non. Ces bestioles sortent du sol pour nous bouffer. Nos esclaves se sauvent. Et maintenant, tu gaspilles le reste pour cette folle de comtesse. Faux ! On travaille plus pour elle désormais. Tout est dans les fresques. Les rats annoncent la venue de l'enfant. Et tu as vu comme ils sont les gros. Alors, c'est très simple. On les nourrit, on aide l'enfant, et on pourra régner à ses côtés. Et alors, le comte se jettera à nos pieds. Et le monde entier avec lui. Alors, dis-moi, combien d'hommes les rats vont dévorer en attendant ton miracle ? Ah ouais, violent. D'autres volontaires ? Oh bordel ! Bien. Commençons. Le sang mènera à l'enfant jusqu'à la chapelle. Notre cher Diaz aura l'honneur d'ouvrir la voie. Ok. Foutu fanatique. C'est grave. On ne peut pas les laisser comme ça. Euh... Trop tard. On ne peut plus rien pour eux. Je vais les aider. Oh le barjot. Et c'est trop tard. Oh pas faux. Ah ouais. Bah non tu veux pas. C'était mal. Mais je pensais que cet endroit nous laisserait une chance. Je croyais que tu n'aurais jamais à nous voir comme ça. Va parler à ton frère. J'ai besoin de temps. Oui je comprends. Hugo. Je sais que tu es en colère. Et je sais que tu voulais bien faire. Mais tuer des gens, même des gens méchants. Ils sont tous comme l'Inquisition. Comme Vaudin. Ils font ce qu'ils veulent aux autres. Et parfois ils nous forcent à réagir. C'est vrai. Mais tu dois me laisser décider de ça, s'il te plait. Tout ça, c'est pas juste. Je sais. Tout ça s'arrêtera quand on aura trouvé comment te guérir. Viens là. Je crois qu'on doit des excuses à Sophia. Pardon Sophia. Sophia ? Je suis désolée. Et moi aussi. Oui. Et bien, restons pas là. Est-ce que... ça va ? J'encaisse le choc. Oui. Les rats. Oui. Une corde. Un ancrage là-bas. Je crois aussi. Après on pouvait continuer là mais... Je sais pas, ça m'inspire. Oh. Seigneur. Ils ont utilisé cet arbre pour attacher des esclaves. C'est souvent ce qu'ils font. Regarde. Oh. C'est... Une poupée de chiffon. Il y avait un enfant ici. Charme. Un enfant... esclave ? C'est possible ? Non. C'est pas possible. Je suis désolée. Ils lui ont pris sa poupée. Tu devrais la remettre où elle était. Il a même pas pu l'emporter avec lui. Ah bah non. Mais... Il s'est peut-être échappé. C'est ça le plus important. C'est vrai. Allez viens Hugo. Allons-nous-en. Ah c'est triste. Ah c'est triste. Ok. Bah je voulais être bien inspiré. Mais... J'aurais pas dû. Un peu dégueulasse. Bon on va essayer d'aller chercher le... La ressource là-bas avec le carreau d'arbalète. On va passer dans son dos. J'ai récupéré une jarre ici à l'intérieur. C'est une vraie armée. Tu sais ce qui nous attend dans le fort. Pas vrai ? Oui je sais. On va se planquer là. Milo a dit qu'il travaillait pour la comtesse. Le comte est élu. Il va nous voir. Pas passer loin. D'accord. Oh là il y a une trappe. Oh là il y a peut être pas du passer par là. Trop mauvais, oui. Comment peuvent-ils supporter cette pune d'or ? Alors comme ça ? Je peux vous cacher là ? Il n'y a pas rédit. C'était sûrement rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a deux en moins déjà. On a fait un peu le ménage, on a utilisé des ressources mais... C'est parti. Et pour la bonne cause. Qu'est-ce qu'ils font dans cette chapelle ? Des choses horribles. On doit vraiment y aller. Et voilà. On est coincé dehors. Ces murailles sont anciennes. Il doit y avoir une pêche. Mais on devrait pas y aller. Bien d'accord. Ils le font. Ces adversités ont forcément un sens. Bien d'un bureau. Pas trop. On va pouvoir en sortir. Bien d'une, bien. Un sac à un bureau. Une petite une petite chapelle. Une petite chapelle. Un sac à un bureau qui s'est étudé. Un sac à un bureau. Un sac à un bureau qui s'est évoqué. Tout ce que je récupère pour le moment, c'est des ressources. Ah. C'est bien loin tout ça. L'agilité débloquée. Il est probablement, mais on est toujours ensemble. C'est vrai. Vérifiez. Personne ne respire dans la charrette. Ils sont juste à l'heure. Ils ont l'arté à mort si tu veux mon avis. Va vérifier. On monte tranquillement. Sophia c'est le moment d'un... Ok, merci. Ah non, pas sur moi, c'est dégueulasse. Il doit être super lourd. Il doit être traumatisé le gamin, mais laisse tomber. Tu as bien fait de nous laisser faire. On doit y aller maintenant. Viens. Comment tu te sens Sophia ? Je m'étais promis de plus jamais faire ça. Je suis vraiment désolée. Jamais dire jamais. Merci de l'avoir fait. Bon. Et c'est juste... Donc des ressources. Je n'ai pas vu d'ailleurs l'arbalète niveau 3. Ah, on peut récupérer les... Ah, c'est cool. Il nous faudrait 3 outils et 80... Ok. Ok. On y va. Quel doux bruit. Ah, c'est pas trop tôt. C'était chaud. Allez hop, dans le coffre. Où elle est ? On va passer par la fenêtre. Ah, c'est la merde. Oh, portée. On se fait emporter. Oh. Oui. Alors. On va traverser la cour, déjà. Ah. Ça va aider. Voilà, j'ai aidé la fenêtre. Oh, énorme. Le prisme. Ce que j'ai de plus précieux. J'étais pas sûre que ça concentrerait assez la lumière de ce feu. Je ne peux pas avancer. Descendez maintenant. Oui. Merci. Merci d'être revenu. Oui. Merci. Je vous avais donné ma parole. Écoutez, je peux nous couvrir tous les trois. Mais il va me falloir encore du feu pour traverser cet enfer. Je m'en charge. Ouais, bah on va allumer les autres. Je te le fais. Là, le passage est blanc. Donc, potentiellement, on doit passer là-bas. Mais il faut éteindre le feu. On va prendre un pot d'extinguis. Est-ce que je peux le lancer assez loin ? Ouais. Ok. Et maintenant, on fait une torche. Il est dégagé. Ok. Ah bah, il y avait des choses, mais... Alors, ils sauraient amener ta fameuse protectrice ici. Oui. C'est une tracure. Tout ça, c'est des bras. Je pense que c'était une plaisanterie du fou furieux. Je rigole beaucoup moins maintenant. Bien. On doit encore franchir cette tranchée. Ok. Là, il y a un passage. On va faire un pot d'extinguis. Ils vont nous voir ou pas ? C'est ça. Il faut qu'on passe dans deux airs. Ils sont après nous. C'est pour toi. On va le contrer, lui. Ils nous tiennent. J'ai pas envie de me faire bouffer du rat. Allez, on avance. La manivelle, la manivelle est là. On va récupérer un pot. On a consommé quelques-uns. Hop, 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 hop. Désolé, mon gars. Voilà. Voilà. Il faut que ça brûle. Non, on y va. Le combo était pas mal. Ok, on va dans l'autre sens. Pas grave. Oh, c'est dégueulasse, les petits corps brûlés. Qu'est-ce qui se passe ? Il y en avait d'autres. On s'occuperait d'eux. On est trop près du but. Mais s'il y a rien dans la chapelle, promets-moi qu'on retournera voir maman et Lucas. Oui, je te le promets. D'accord. Ça me parait raisonnable. C'est ce qui se passe, Tahiti. Pourquoi y'a des rats ? Vous allez pas me laisser aller plus loin, c'est du rat. Lui, il va se marier. Oh, c'est mignon ça. Hop. Et bah voilà. Rien ne se perd. Ah, bien. On peut économiser des ressources. Je l'appelle maudite. Je sens qu'il va y avoir du garde après, qu'il va falloir s'échapper. C'est le bordel. C'est nous. Ok. Vous pouvez trouver la trace d'Elia. C'est peut-être là. Allons voir par là. Où est ce fichu Milo ? Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Elia. Une crypte ? Il n'y a rien. Laisse-moi regarder. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Onum. Tueri. Homeless. Tuendo. Protégez un, protégez tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermée ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Attention. Il y a peut-être une araignée là-dedans. Encore ce symbole. Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmenée. Elle voit tout ça dans le sable ? Le sanctuaire. Le palais. Le fort. Et au centre. La carte. C'est là qu'ils l'ont enfermée. Attends. C'est si facile que ça ? Tout simplement sous la carte. Tout. Simplement. Le don d'une protectrice. A une autre protectrice. Ouais. C'est limpide. Ouais. Bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Encore ? Ça nous dit toujours pas où est Milo. Ah bah non. On dirait qu'il a quand même terminé son travail. Je sens que ça va être la merde. On se souvient de la zone qu'on a traversée. Bah allez. Ah. Tom. Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans ? Cet endroit est sacré. Il ramène une autre statuette d'ailleurs. C'est toi. Tu as entendu mon appel. Mon offrande t'as plu ? Complètement barjot. Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes. Des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi ? La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Des deux fidèles. Arrêtez de décider à ma place. Ah bah arrive Milo. C'est la fille de la peinture. Non. C'est elle. Ne dis rien. Hmm. Encore des morts et des morts et des morts. Ils ont tué Milo. Là-bas. Ça y est. Ils arrivent. Cachez-vous. Mais Hugo à l'abri. Ah. Carreau d'arbalète. Ils ont massacré Milo pour s'en. Dégâts. Vas-y. Alors. On va commencer. Euh. Si. Par ça. On voit une issue Sophia. Pas encore. Vous savez tout cacher. Ah. Vous faites une grave erreur. Merde. Bah y'a un archer. Ok. Lui on va le tuer à l'arbalète. Merde. Je vais pas brûler. Ok. Merde. 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 Ouh. Reculez. Vous vous êtes mort. Tu es cette paire. On y est pas. Ok. Oui c'est bon. Laisse-nous partir. Allez lève-toi. Ok. Euh. Bouclier. Bouclier. Très bien. Ok. On l'étourdit. Ok. On tourne le planquier. Archer. Il va me falloir des carreaux. Très rapidement. Oh la 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 la. Faut des carreaux. Des carreaux. Des carreaux. S'il vous plaît. Oh oh. Je me suis bien démerdé. Hugo t'es barjot. C'est bon. C'est bon. Là nous on va mourir aussi avec tes conneries. Et baisse bordel. Je pensais que ça allait être la fin du chapitre. Il dure quand même. Il dure pour moi parce que j'ai pas mal tourné. J'espère que ce sera pas trop long pour vous au montage. Il commence à devenir un peu vénère quand même ce gamin. Anakin. Anakin Skywalker. Il y a le côté obscur en lui. Tu vas aller où ? En plein milieu de la mer. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Me demandez pas pourquoi mais... Je vous aime bien. Et je vous ai croisé au pire moment de votre vie. Pas vrai ? Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant... Il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord ? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule. Eh. Il prend exemple sur toi. Et quand il voit tes tendances suicidaires, voilà ce qui arrive. Et ça va avoir des conséquences. Léger. Comme tu y aura par-ci par là. Alors... Tu... Tu veux rester ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. Vous devriez ramer à ma place. Et c'est la fin du chapitre. On arrive au 11. Le berceau des siècles. Eh bien, vous savez quoi ? Comme d'habitude... Enfin, comme d'habitude. Pas l'épisode précédent. Mais là, ça fait un petit peu long. Surtout pour moi. Je vais faire une petite pause. Mais je vous retrouve de toute façon très rapidement pour la suite. Le prochain chapitre. Numéro 11. Et puis, voir un petit peu ce qui nous attend. Comment ils vont se relever de ça ? Est-ce qu'on va pouvoir réussir à retourner et à trouver l'emplacement où l'ancienne protectrice a été enfermée ? On va avoir d'autres indices. Est-ce qu'on va pouvoir avancer ? On aura les réponses, je pense, dans le prochain chapitre. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501